Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui normalement devrait être le plus agréable de l'année. Donc retrouvez-nous si vous le voulez bien sur notre live du vendredi soir de 21h à 22h30, sinon vous avez bon les petites vidéos de la semaine si vous voulez plus d'explications ou alors d'adorables petits posts d'amour sur Ops Astro, d'autres posts sur Chrysasoft, tout ça c'est sur Instagram et puis vous avez la page Facebook, le Twitter et la page de Zoé bien évidemment. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope du mois de juillet ça commence très bien avec le soleil en cancer et puis vous verrez que Mercure s'y trouve aussi et le cancer est un des signes les plus sympathiques de votre zodiaque à vous qui place donc le cancer en maison 3 c'est à dire qu'il représente votre entourage et l'attachement que vous avez à cet entourage parce qu'avec le cancer on s'attache donc et vous considérez souvent ceux que vous aimez que vous voyez souvent etc comme une famille puisque donc le cancer est le signe de la famille. Donc vous voyez que ça va être un mois quand même assez sympathique c'est peut-être même le mois le plus sympathique de l'année comme je l'ai dit tout à l'heure et bon vous allez peut-être pouvoir vous déplacer chez des amis, dans de la famille chez des proches enfin bref disons qu'il y aura peut-être du mouvement je dis peut-être parce que à l'heure où on enregistre cette vidéo on ne sait pas du tout si on va pouvoir partir en vacances comme de combien on va pouvoir se déplacer enfin vous voyez c'est on est encore sûr de rien mais en tout cas ce soleil en cancer est favorable à vos relations avec votre entourage très favorable ensuite à partir du 22 et bien le soleil va être en lyon et ça ça va être peut-être un petit peu moins facile c'est toujours une ambiance familiale puisque c'est votre secteur 4 1 des piliers de votre thème et le pilier de votre vie c'est la famille 1 donc on se retrouve de nouveau dans cette ambiance familiale ou alors là comme c'est le signe du lion et ben vous aurez peut-être un peu envie de dominer la situation 1 il faudra pas trop qu'on vous contrarie qu'on refuse ce que vous allez vouloir généreusement donner aux autres sans leur demander s'ils en ont envie 1 mais parce que vous pensez vous penserez que ça leur que c'est pour leur bien que ça leur fait du bien alors côté vie quotidienne bon où travail si jamais vous travaillez et bien on a très bonne très bon mercure 1 le seul la seule question c'est qu'elle est rétrograde jusqu'au 12 donc très probablement vous attendez quelque chose quelqu'un peut-être des nouvelles un document bref quoi que vous attendiez et bien vous l'aurez vous l'obtiendrez à partir du 12 et l'intéressant dans tout ça c'est que mercure va faire un bon aspect avec uranus dont vous savez qu'elle est dans votre signe sur votre soleil pour certains donc certains de la fin bon fin avril mais je pense que même c'est surtout ce début mai qui sont concernés par les les influx d'uranus donc c'est ce bon aspect entre mercure et uranus peut vous donner encore plus envie de prendre votre libre oui de prendre votre liberté votre indépendance de dire ce que vous pensez sans vous préoccuper de ce que pensent les autres et c'est une forme de libération alors même si ça se passe dans une ambiance où vous êtes un petit peu anxieux vous vous demandez si vous avez le droit si vous pouvez vous autoriser à dire à dire certaines choses mais oui main vous allez pouvoir vous autoriser après bon il est possible aussi que vous ayez du travail nous enfin quelque chose de nouveau à faire dans le travail que peut-être vous aurez à apprendre une technique une méthode bon c'est vrai que mercure est rapide mais sur le moment bas ça vous semblera être une nouveauté et il faut l'intégrer un c'est vrai que le taureau il n'aime pas ce qui est nouveau il a ses habitudes et bon mais adaptez vous vous verrez ça peut que être positif parlons d'amour avec vénus mais alors bon je suis obligé de me répéter vous le savez vénus et en gémeaux donc dans votre signe d'attachement qui représente vos biens 1 vos biens matériels mais aussi les gens ce que vous aimez et que vous pensez vous appartenir 1 donc elle est là depuis le mois d'avril depuis le 3 avril donc je pense que le confinement a peut-être dû jouer que vous êtes beaucoup rapproché de de ceux avec qui vous étiez confiné 1 finalement alors peut-être les gémeaux étant le signe des frères et soeurs il ya peut-être quelque chose qui s'est joué avec un frère ou une soeur pendant cette période toujours est-il que là mois de juillet vénus effectue sa dernière traversée des gémeaux puisque à partir du 7 août on la trouvera en cancer mais donc une dernière fois vous allez chercher à montrer votre attachement à ce que vous aimez à montrer à quel point vous les aimez vous tenez à eux où bon il y a tout un côté un peu excessif parfois chez vous dans votre manière de montrer vos sentiments ou en tout cas de les prouver 1 pour vous m'a donné aux autres est une façon de prouver vos sentiments 1 et bon vous avez vous arrive d'être un petit peu envahissant mais je veux dire l'intention est bonne et cette vénus en gémeaux elle prouve un que vous avez des bonnes intentions mais simplement parce que vous pensez parce que ça vous fait plaisir à vous vous pensez que ça fait plaisir aux autres mais demandez vous avant de donner tout si l'autre a envie que vous lui donner tout on va terminer avec mars à votre planète d'énergie qui gère votre libido bien évidemment et mars est en bélier c'est à dire qu'elle est dans l'ombre de votre signe alors est ce que ça signifie vous n'avez plus de désir que vous n'avez plus d'énergie que non ça n'est pas ça elle se déplace ailleurs 1 et elle se déplace où est pas dans une volonté d'aider les autres encore une fois d'être actif pour les autres et alors pas bon pour vos proches bien évidemment puisque mars va rapporter au soleil qui est en cancer jusqu'au 22 donc forcément ce sera vous mettre au sait littéralement vous mettre au service de vos proches et pareil finalement quand le soleil va passer en lyon vous mettre au service de la famille ou de la maison vous pouvez faire aussi des travaux dans la maison donc ce mars en bélier si vous voulez il est quand même assez altruiste 1 il vous dit de donc de donner de dépenser votre énergie non pas pour vous pour vos plaisirs 1 mais pour faire plaisir aux autres alors je viens de vous dire qu'il fallait pas être trop envahissant mais bon là vous pourrez pas faire autrement parce qu'il ya tout qui vous poussera finalement à être à vous dévouer d'une manière ou d'une autre et puis bon mais c'est quand même dans votre nature 1 de vous dévouer à ce que vous aimez maintenant alors évitez de faire du sport parce que bon avec mars en 12 donc dans l'ombre de votre signe je pense pas que bon vous irez au bout de vos séances de sport vous en aurez vite marre n'entamez rien non plus un n'entamez pas je dirais quelque chose de nouveau on contentez vous un peu d'agir à l'économie je vais dire un dans la mesure où d'abord ça vous reposera ça vous permettra de mieux profiter finalement de vos vacances si vous partez voilà c'est terminé pour ce mois de juillet j'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à zoé et à moi on se retrouve donc au mois d'août et d'ici là bah je vous souhaite vraiment les meilleurs moments qui soient à